Le premier tour de la primaire de la gauche est terminé. Il ne reste plus que deux candidats, Manuel Valls et Benoît Hamon. Comment se situe-t-il sur les quatre thèmes que le PIC a analysés sur leur programme, à savoir l'économie, l'environnement, l'éducation, la sécurité et l'immigration ? Et comment se situe-t-il également par rapport aux vainqueurs de la primaire de la droite, à savoir François Fillon ? Le PIC vous présente leur positionnement pour vous aider à mieux choisir dans ce second tour. En ce qui concerne la gouvernance, nous avons des candidats de la gauche qui sont plutôt sur l'utilisation des institutions actuelles, le fait parfois de mieux faire fonctionner le Parlement et d'affaiblir, entre guillemets, un peu, le pouvoir fort du président ou du premier ministre et donc de limiter les usages du type 49-3, le fait aussi de consulter les citoyens et de leur permettre de promouvoir des amendements citoyens. Ces deux candidats de gauche se positionnent donc différemment d'un François Fillon qui, lui, doit aller très vite dans ses décisions, par voie d'ordonnance, par exemple, de façon à ce que le président, et le président élu surtout, profite des premiers jours de sa magistrature de façon à faire passer les lois qu'il a défendues dans son programme. Nous avons donc deux positionnements très différents entre la gauche et la droite. Regardons le premier thème, tout d'abord, qui est celui de l'économie. Si nous retirons les autres candidats de cette primaire de la gauche, qui ont été éliminés à l'occasion de ce premier tour, nous pouvons voir où se situent les deux candidats restants par rapport à François Fillon et relativement. Nous avons un candidat, Manuel Valls, qui se trouve entre Benoît Hamon et François Fillon. Il est favorable aux entreprises, il veut réformer pour pouvoir permettre aux PME, notamment, d'être plus compétitifs, mais il n'a pas un discours anti-patronat et il est bien dans une ligne sociale libérale. Benoît Hamon, à l'inverse, a un discours qui est moins favorable aux patronats. Il souhaite faire intervenir plus les employés dans les décisions, notamment, stratégiques des entreprises. Et il a son fameux revenu universel, qui pourrait paraître comme une mesure sociale qui n'est pas forcément favorable à l'emploi. Regardons en présent leur positionnement sur le thème de l'éducation. Nous enlevons les candidats qui ont été éliminés dans ce premier tour. Et ce que nous pouvons constater, c'est que ces deux candidats, comme nous l'avions vu quand nous avons analysé tous les programmes des candidats à la primaire, ont à peu près la même vision sur le thème de l'éducation. En fait, ils ne parlent pas beaucoup de ce thème, et on peut considérer qu'ils sont assez conservateurs par rapport à ce qui s'est fait sous le gouvernement Hollande. Ils sont sur des décisions centrales, ils ne parlent pas beaucoup d'autonomie des établissements et des équipes éducatives, à l'inverse d'un François Fillon qui appuie beaucoup sur ce thème, et également sur le développement de nouvelles façons d'enseigner, du numérique et le développement de l'apprentissage. Ce thème est un peu évoqué par Manuel Valls, mais pas à ce point. Abordons le thème de l'environnement. Nous retirons les candidats qui ont été éliminés lors de cette primaire. Nous pouvons constater rapidement que Manuel Valls se trouve à nouveau sur une position médiane entre un François Fillon qui évoque très peu le sujet de l'environnement et du développement durable et un Benoît Hamon qui est très engagé dans ce domaine-là et qui en fait même un pilier pour le développement économique et la compétitivité de la France. On retrouve à peu près le même positionnement relatif que sur le point de l'économie. Examinons enfin le thème de l'immigration, de la sécurité et du terrorisme. Nous retirons les candidats qui ont été éliminés lors de ce premier tour de la primaire de la gauche. Ce que nous voyons sur le résultat final, ce qu'il reste avec les deux derniers candidats de cette primaire, c'est qu'ils sont à peu près d'accord ou plutôt ils ne s'expriment pas sur la notion de fermeture des frontières comme ça peut l'être le cas d'un François Fillon qui lui parle pas mal de la fermeture des frontières européennes par exemple. Par contre, en termes d'autorité ou de dialogue, nous retrouvons Emmanuel Valls qui appuie beaucoup sur ce thème de l'autorité vis-à-vis des imams qui prêchent la haine, vis-à-vis de l'islam et des musulmans qui doivent se positionner par rapport à l'extrémisme qui vise leur religion et nous avons un Benoît Hamon qui s'exprime peu sur ce domaine-là si ce n'est lorsqu'il évoque le domaine de la laïcité. Nous avons là trois positionnements relativement différents avec un François Fillon qui est un peu plus dur sur l'ouverture ou la fermeture plutôt des frontières. Imaginons ce qu'il va se passer après le deuxième tour de cette primaire. Si Emmanuel Valls gagne, à ce moment-là, au niveau économique, le duel va se résumer à un duel entre libéralisme et social-libéralisme. Il n'y aura pas de représentant de l'aile gauche de l'économie, du socialisme pur, si ce n'est Jean-Luc Mélenchon qui du coup apparaîtra comme le recours. Au niveau de l'éducation, il n'y aura pas trop de discussions, peut-être un peu plus d'inventivité du côté de François Fillon. Au niveau de l'environnement, ce thème ne sera pas vraiment beaucoup développé dans le duel qui va opposer ces deux hommes puisque Emmanuel Valls n'est pas très offensif et François Fillon ne parle pas d'environnement. En termes d'immigration, de sécurité et de terrorisme, nous aurons une position ferme, quel que soit le candidat, mais il y aura par contre une vision plus recroquevillée, plus fermée et plus traditionnaliste aussi sur les mœurs de François Fillon. Imaginons à présent que Benoît Hamon gagne 7, ce second tour. À ce moment-là, au niveau économique, nous aurons un vrai duel idéologique entre libéralisme et socialisme. Celui qui pourrait profiter de l'espace ouvert sera Emmanuel Macron qui voudra se situer entre les deux sur ce plan-là et qui n'appuiera que sur ce thème. En termes d'éducation, pas de grand duel non plus, si ce n'est toujours de l'inventivité du côté de François Fillon. En termes d'environnement, à ce moment-là, il y aura un vrai débat entre deux candidats, l'un qui veut que ce soit le centre du développement économique de la France, à savoir Benoît Hamon, et un François Fillon qui, lui, préfère laisser ce sujet de côté pour développer une rhétorique libérale économique traditionnelle. Et en termes d'immigration et de sécurité, nous aurons aussi une opposition entre un candidat François Fillon qui veut fermer les frontières et qui est traditionnel, et un candidat Benoît Hamon qui est plus libéral, même s'il semble qu'il n'abandonne pas les mesures un peu de fermeté vis-à-vis des extrémismes. En termes de gouvernance, finalement, nous aurons, quel que soit le candidat de la coche qui restera, un duel entre des gens qui veulent favoriser le dialogue avec les citoyens, et un adepte du pouvoir fort qui va vite pour réformer rapidement la France, à savoir François Fillon. Quel que soit le vainqueur, donc, de la gauche, soit l'aile gauche avec Jean-Luc Mélenchon essaiera de tirer profit de l'espace laissé, si c'est Emmanuel Valls, soit si le centre est délaissé avec la victoire de Benoît Hamon, nous verrons apparaître un Emmanuel Macron très offensif au niveau économique. Ce qu'on peut voir, en tout cas, avec tous ces candidats, c'est qu'il y a de la politique classique, et qu'il y a peu de perspectives sur un XXIe siècle qui est bien plus compliqué, bien plus passionnant, et bien plus tourné vers le progrès que ce que peuvent comprendre les candidats. Du coup, suivez le pic. Merci à tous. Merci à tous.